We don't have to rush when you're alone with me I feel it coming, I feel it coming babe I feel it coming, I feel it coming, I feel it coming babe I know what you feel, I feel it coming, I feel it coming, I feel it coming babe Salut à tous et bienvenue chez ce bon vieux run-out pour un nouveau Rétrogaming à papa Nous allons redécouvrir ensemble aujourd'hui encore un grand classique Neo Geo Puisqu'il s'agit de Art of Fighting sorti en 92 chez Senka Sur cette bonne vieille Neo Geo AES que j'avais eu moi en 92 On l'avait acheté avec le frangin et une console qui coûtait très 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 cher Enfin sur tous les jeux, donc j'avais réussi moi à me procurer d'occasion bien sûr Parce que les jeux coûtaient 2000 balles je crois à l'époque, enfin 2000 francs Ce qui correspond à un peu plus de 300 euros aujourd'hui pour les jeunes qui m'écoutent Donc moi j'avais payé d'occasion en très bon état à l'époque En complet pour une centaine d'euros voire même moins de 100 euros Donc j'avais quand même cassé ma tirelire, c'était pas une petite somme déjà à l'époque Donc et puis je découvrais ce Art of Fighting, moi j'étais sur Street Fighter 2 Qui était très en vogue au début des années 90 Donc là on en était au Street Fighter 2 Prime en 92 en arcade Bon on avait eu sur Neo Geo World Heroes et un certain Fatal Fury que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps Sur Neo Geo CD Bon voilà, qui était très sympa, mais enfin qui était considéré un petit peu comme des pompes De Street Fighter 2 Et qui n'avait pas forcément convaincu par rapport à la puissance de la bécane Donc là on a Art of Fighting qui sort en 92, donc là c'est la claque On a plus de 100 Vega Shock dans la cartouche Et ça se voit Des zooms Des zooms à outrance Des sprites énormes Voilà, des graphismes très 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 colorés Très variés Très poussés au niveau des décors Très détaillés Et voilà, donc on découvre ça, moi je tombe carrément sur le cul Voilà, je sors Street Fighter 2 Et là je me rends compte que j'ai vraiment l'arcade à la maison Donc là ça claque Et puis l'originalité de ce Art of Fighting Et bien c'est quand même le scénario Oui, il y a un semblant de scénario, il y en a un Et je trouve que ça apportait pas mal à ce jeu de baston Puisqu'il s'agit donc d'incarner Rio Sakazaki Et Robert Garcia, son ami Karateka, surtout milliardaire Donc nos deux compères vont devoir écumer Les quartiers malfamés de South Town Afin d'avoir des renseignements Pour retrouver la sœur de Rio Sakazaki Yuri Qui a été kidnappé Bien sûr par Mr Big Voilà Un des sbires de la pègre de South Town Donc bon voilà, ça tient sur un timbre poste Mais enfin, ça va quand même donner des petites cutscenes Ça va donner vraiment une histoire entre les combats Cette petite enquête musclée Voilà, donc moi ça j'avais beaucoup apprécié à l'époque En plus de la technologie vraiment Qu'on avait à l'écran Quand on allumait sa Neo Geo Avec ce Art of Fighting Allez on va attaquer tout de suite Allez on va jouer avec Rio Parce qu'on pouvait choisir malheureusement Que deux personnages dans ce premier Art of Fighting Il n'y a pas énormément de personnages Donc on va prendre Rio Donc voilà, à chaque fois il y avait une petite provocation A chaque fois qu'on arrivait Donc là on arrive chez Todo Dans son dojo Voilà, et on va voir un petit peu le gameplay Donc voilà, déjà Première originalité On peut prendre appui sur l'écran Sur le côté de l'écran Alors ça, j'avais trouvé ça J'avais découvert ça J'avais trouvé ça super On peut prendre appui sur le côté de l'écran Comme ça Pour aller plus haut Bon bien sûr On a les traditionnels coups de poing Coups de pied Ça c'est pas nouveau Et puis on a les super coups Voilà, puisqu'on a une barre de puissance Qui s'amenuise A chaque fois qu'on fait un super coup Donc on a cette avalanche de coups de poing On peut traverser l'écran Avec un coup de pied Je vous montrerai Et puis bien sûr On a le fameux Adho Ken Qui a été pompé à Street Fighter 2 Cette boule de feu Et puis on peut provoquer l'adversaire aussi Voilà, comme ça Histoire de lui faire baisser son énergie Et puis pour récupérer son énergie Alors c'est un petit peu compliqué Parce qu'on est très très vite vulnérable Pendant qu'on récupère son énergie Il faut appuyer sur 3 boutons en même temps Je vais essayer Bon là je suis attaqué Donc c'est pas la peine Voilà Voilà, super coup Ça n'a pas joué à grand chose Bon je me suis fait battre Oui le jeu n'est pas forcément évident Bon il y a une très très belle animation Les coups répondent plutôt bien Contrairement à ce qui avait été critiqué Moi je trouve que ça répond plutôt bien Comme pratiquement tout le jeu de baston SNK Ce côté là Il n'y a jamais trop de surprises Vous voyez les coups sortent bien On va faire une petite boule de feu On pouvait mettre un petit coup Un petit coup en arrière Comme ça aussi Quand on passait par dessus l'adversaire Ah ça je trouvais ça vraiment super aussi Le gameplay est vraiment très bon Avec la manette Neo Geo C'est vraiment un plaisir Donc voilà on pouvait récupérer son énergie Coup de poing, coup de pied Et puis on avait l'apparition Dans ce tout premier tour fighting Pour la première fois Ce qu'on appelle les desperation moves Qui ont été repris après dans les King of Fighters Donc quand vous avez pratiquement plus d'énergie Et bien vous pourrez effectuer un super coup Qui démontra carrément la tronche à votre adversaire Qui fera descendre sa barre au max Donc voilà on s'est débarrassé de Todo Et on se retrouve devant Jack Jack dans le Jack's Bar Voilà un des Un des sbires Un des sbires de Mr Big Voilà C'est le chef du gang des Black Cats Il tient ce bar de bikers On pourrait essayer de le battre Pour avoir des Trouver des renseignements Pour retrouver notre soeur Yuri Tiens prends ça Ah street stores Voilà vous voyez Les décors sont quand même très Très fouillés Très détaillés Il y a vraiment une belle ambiance Bah le jeu moi je trouvais C'était très très réussi Par rapport à un Fatal Fury C'était beaucoup plus détaillé Beaucoup plus C'était C'était beaucoup plus mûr graphiquement C'était quand même On atteignait vraiment autre chose On sentait vraiment la puissance De la Neo Geo Et ça faisait plaisir Pour le prix de la cartouche Franchement Là on savait où passer le pognon Allez Oh Oui parce qu'on peut faire des projections Aussi effectivement J'ai oublié de vous dire Quand on est au corps à corps On peut projeter son adversaire Mais bon il faut aller très très vite Donc voilà pour ce Jack Turner Qui va nous dire Où aller Voilà ces petites cutscenes Là à moto Donc Robert Garcia lui sera Bah c'est un milliardaire Donc il sera en Ferrari On va pas s'emmerder Voilà on va continuer notre périple Par contre voilà Bonus game Alors La différence avec les autres bonus games Dans les jeux de baston C'est que ça va pas nous apporter Que des points Tiens on va prendre Le Le super death blow C'est à dire que Quand on réussissait un bonus game Et bien soit on gagnait en puissance Soit on gagnait en vie Soit on apprenait Un nouveau super coup Voilà Donc ici Il faut que je fasse Que je fasse 6 ou 7 Aoken Death blow Ouais il nous montre la prise En moins de 25 ou 30 secondes J'ai pas regardé Voilà Donc maintenant On pourra exécuter On saura faire en combat Le Aoken Donc ça c'était plutôt pas mal aussi Pour ces Pour ces 3 petits bonus stages Qui permettaient Quand on les réussissait Bah d'upgrader un petit peu Son personnage Et d'apprendre des prises Donc ça c'était C'était plutôt appréciable Allez on se retrouve à Chinatown Avec Lee Peilong Voilà Le médecin Directeur de la prison De South Town Il fait beaucoup de choses Ce monsieur Attention il est fourbe C'est un fourbe Allez on va essayer De le détruire celui là aussi Allez projection Voilà avec le bouton C Oula Belle attaque C'était vraiment très beau Donc voilà On avait ces gros zooms Dantesques Voilà Qui donnaient vraiment Des plans intéressants Sur le combat Qui donnaient beaucoup de dynamique On avait ces sprites Énormes Vraiment très beau Très bien dessinés Très détaillés Et puis alors Le truc qui m'avait subjugué A l'époque Alors maintenant c'est une connerie C'est sûr C'est qu'au fil des combats Si vous regardez bien Et bien les combattants On voit le visage des combattants Se dégrader Voilà On voit les bleus On voit le sang Et ça aussi C'était le souci du détail C'était la puissance Et ça il n'y a aucun jeu Qui faisait ça Voilà Ni un jeu comme Comme Mortal Kombat Ni un jeu comme Street Fighter 2 Ni Fatal Fury Et là vraiment On avait vraiment de la On avait de la technicité Dans un jeu de combat En plus du scénario Donc ce jeu Moi m'avait vraiment M'avait vraiment éclaté Là ça va être difficile Voilà il m'a eu Bon le jeu n'est pas forcément Évident évident Il n'y a pas énormément De personnages à battre Mais plus on va aller Plus on va avancer Plus ça va être chaud Allez Tiens prends ça Ah il est venu Lui il est bête Il est venu S'empaler sur mes coups de poing Allez salut Li Pei Long Voilà puis les personnages Je trouve été un petit peu Intéressants Bon peut-être À part Une fois de plus Le boxeur Qu'on va peut-être Voir plus tard Voilà Une espèce de boxeur Black déchu Voilà Qu'on retrouve dans tous Les street fighters Fatal Fury Et compagnie Mais sinon dans l'ensemble Voilà les décors Cette ville de South Town Comme dans Fatal Fury Est plutôt bien Bien créé Bien dessiné Vraiment il y a une belle ambiance Voilà Là aussi on se retrouve Au jazz Au restaurant Le jazzy L'amour Voilà ça aussi Ça m'avait beaucoup plu Avec ce personnage Un petit peu King Ce personnage un petit peu Enigmatique Voilà un petit peu Un petit peu Androgyne Comme dans beaucoup De jeux de combat Japonais Le son vraiment Ça pète On sent vraiment La puissance des coups Grâce au son C'est vraiment Très appréciable Voilà Alors bien évidemment On peut en parler Il y a eu des suites En 82 ans après En 94 On a eu Heart of Fighting 2 Moi que j'ai sur Neo Geo CD Alors Encore plus beau Beaucoup plus de personnages Donc toujours dans la ville Dans les quartiers De South Town Voilà Vraiment le jeu Qui fait bien la suite Au scénario Toujours avec les mêmes Les mêmes deux héros Donc voilà Moi ça je vous le conseille Aussi très très bon Et puis Troisième et dernier épisode En 96 Heart of Fighting 3 Qui était passé un petit peu Un petit peu inaperçu Voilà Parce que bon On était déjà à l'ère Des jeux de combat Tekken Virtua Fighter Et compagnie Donc on était passé A la 3D polygonale Même pour les jeux de combat Donc voilà Il était passé Un petit peu en dessous Mais techniquement Il est très beau Vraiment on voit On voit encore La puissance On voit que la Neo Geo On avait encore Dans les tripes Même vers la fin Ils arrivaient vraiment A faire des jeux Vraiment très 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 beau Nul Voilà j'ai complètement Loupé mon Mon bonus stage Tant pis Ridicule Donc voilà Pour les suites Bon et puis bien sûr Comme vous le savez On retrouvera Dans 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 les crossovers Dans le King of Fighters Du 94 Jusqu'au dernier On retrouvera Rio Sakazaki Et son ami Robert Garcia Voilà on les retrouvera Voilà on les retrouvera Toujours ils seront là On aura aussi le père Le père et la soeur De Rio Donc Takuma Sakazaki Et Yuri Sakazaki Sa soeur Qu'on pourra aussi choisir Qui sont aussi Deux superbes karatéka Donc c'est une famille De karatéka De toute façon Donc comme je vous disais Voilà le black Le Mickey Avec ses dreadlocks Bon voilà Ça fait un petit peu Cliché dans la rue Bon voilà C'est du déjà vu Mais enfin regardez Ce niveau de détail Là la brume au sol Avec les poubelles Avec les ruelles On se croirait Vraiment à New York Bonne musique d'ambiance Franchement c'était vraiment C'était vraiment génial Surtout quand on sortait De la Super Nintendo C'était vraiment La puissance de l'arcade Là on était Voilà les 100 méga chocs On les sentait bien Allez on va faire Un petit Hadouken On va reprendre un peu d'énergie Tiens Deux coups de poing Il est mort le Mickey Bon je vais pas vous faire Je vais pas vous refaire tout le jeu Donc voilà A chaque fois qu'on arrivait A battre un adversaire Et bien on avait un indice Donc vous voyez On avait ces petites queues de scène Qui Voilà C'est très scénaristique C'était une nouveauté Je trouvais que c'était Plutôt pas mal On a retrouvé ça dans le 2 Et dans l'Art of Fighting 3 aussi Bon qui n'a rien à voir C'est plus concentré sur L'histoire de Robert Garcia Voilà mais c'est toujours Une traversée Sauf que là on n'est plus à J'ai trouvé ça moins intéressant Le 3 parce qu'on n'est plus À South Town On est une espèce Une ville au Mexique Enfin je sais pas trop Où on est J'ai trouvé que ça avait Un petit peu moins de cachet Voilà puis bon On n'était plus du tout On n'était plus du tout On avait des nouveaux personnages Bon voilà Mais techniquement Il était très Graphiquement Il était très impressionnant aussi Et bien j'étais limite Mais je l'ai passé Voilà donc là On a affaire à ce gros militaire Alors Bon le militaire Il vous fait penser tout de suite À Guy Bien sûr De Street Fighter De Street Fighter 2 Ah c'est un peu le même Voilà ce John Crowley Avec ses potes GI Voilà qui le regarde se battre Cette espèce d'instructeur Karateka Bon voilà Avec musique rock Vous voyez Je viens de lui faire tomber Avec un coup bien donné Un uppercut Je lui fais tomber ses lunettes Là il commence à avoir La tronche bien abîmée Ça c'était excellent Franchement Même encore aujourd'hui Je trouve ça Le souci du détail Enfin c'est Bon et à beau se protéger Il a subi mon attaque spéciale Salut John Crowley Ah puis ses zooms Vraiment c'était C'était quelque chose Voilà Allez voir mon Va voir mon boss A l'usine Un coup de moto Et on y va Bonus area On va essayer de faire Encore un bonus area Tiens Euh Je viens refaire lui Parce que là Le pain de glace Il est super sympa Mais alors Il tue le Faut tuer le bouton A Et là Je suis pas très fort à ça Ah Bon là J'ai fait un petit peu mieux Allez J'ai loupé une bouteille Bon C'est mieux que rien Voilà Donc on apprenait Toujours une petite prise Après le Bonus stage Et on se retrouve A l'usine Alors là Ben voilà Contre celui Qui aurait enlevé Ma petite soeur Yuri Mister Big Le Mister Big Ah Mister Big Il rigole pas Il a des bonnes attaques Avec ses deux bambous Il est assez Il vole Il fait penser un petit peu A Raiden Comme ça Vous savez dans Mortal Kombat Qui volait Comme ça En gueulant C'était vraiment rigolo Mais Mister Big Il fait un petit peu pareil C'est bizarre Il plane un peu Bon Ça à l'époque J'ai pas trouvé ça top De le voir voler à travers l'écran Comme ça en attaque Bon Sans plus Enfin pourquoi pas Donc on va essayer d'avoir Ce Mister Big Qui est l'avant dernier L'avant dernière Et demi L'avant dernière étape Avant le Le Big Boss Parce que bien évidemment C'est pas Mister Big Qui a Commandité tout ça Au niveau du scénario Ça serait un petit peu Basique Tiens Il a bien résisté Aïe Allez Voilà Et bah je vais pouvoir Vous montrer C'était assez facile Je vais pouvoir Vous montrer Le dernier Le Big Boss Monsieur Karate On va aller au dojo Affronter Monsieur Karate Alors qui est ce Monsieur Karate Qui se cache derrière Ce masque Voilà Il nous ressemble Vous allez voir Il nous ressemble beaucoup C'est surtout Un vrai champion Il maîtrise vraiment bien Les arts martiaux Et on fera notre petite conclusion Voilà je suis à 20 minutes On va pas non plus en faire On va pas en faire pendant 2 heures Tiens Aïe 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 Bon Il a même prise que nous Il nous ressemble beaucoup Magnifique dojo Le jeu était vraiment Très 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 beau C'est ce qui se marquait Vraiment de la De la concurrence Là SNK Vraiment Arrivait fort Avec Chart of Fighting Et commencer à faire Un petit peu d'ombre A la licence de Capcom Enfin à mon avis Bon les fans de Capcom Diront que non On en était encore loin Mais enfin Moi je sais que je l'ai eu A l'époque ce jeu Et franchement Je m'avais subjugué A pas joué A grand chose Et il m'a eu Voilà Bon on va en rester là Je vais pas vous spoiler la fin Je vais pas tout vous montrer Déjà je trouve que je vous en ai Tout montré pas mal Voilà Puis pour la conclusion Voilà De ce De ce Art of Fighting J'avais un petit peu Envie de Bon voilà De parler des suites Pour finir Donc voilà Le Le sublime Art of Fighting 2 Ryokunoken 2 Sur Neo Que j'ai sur Neo Geo CD Alors Qui est fabuleux C'est un de mes jeux préférés Un jeu de combat préféré Sur la Neo Geo Mais alors Il a des difficultés atroces Comme vous le savez peut-être Voilà Et puis bon On peut retrouver Art of Fighting Sur plein de compilations Sony Playstation 2 Playstation 3 Et PSP Voilà Comme sur le Cette superbe compilation Arcade classique SNK Où on retrouve Voilà Les grands classiques Tels que Fatal Fury Samouraï Showdown Et puis bien sûr Art of Fighting Donc je vous conseille Cette petite compil Si vous avez une PSP Et puis je voulais surtout Parler de quelque chose Qui me tient à coeur Bah c'est Tout simplement Bah les cartouches Etait magnifique Les jeux étaient magnifiques Mais Les illustrations Etait vraiment Incroyable Donc je voulais en parler Et je voulais surtout Bah citer Cet artisan Cet artiste Chez SNK Qui était rentré En 90 Chez SNK Le dénommé Shinkiro Voilà Artiste Chez SNK Donc son vrai nom Toshiaki Mori Voilà Qui était rentré A L'entreprise SNK A Osaka En 90 Pour faire Toutes ces magnifiques Illustrations Donc c'est quelqu'un A la base Qui venait Qui avait fait Des études De dessins techniques Et qui n'était pas forcément Un gros fan De jeux vidéo Mais en rentrant Chez SNK Voilà Il nous a fait Toutes ces magnifiques Illustrations Qu'on a connues Dans les années 90 Avec la Neo Geo Voilà Donc voilà Il est responsable Par exemple Voilà De jaquettes Comme Burning Fight Voilà Que j'avais découvert Aussi à l'époque Que j'avais acheté Fatal Fury Spécial Donc on reconnait bien La touche Hein Voilà Avec vraiment Des gros portraits À l'arrière De personnages Plus petits Voilà Samouraï Showdown Voilà Toujours basé Sur le regard Sur les visages Vraiment un gros Travail graphique Moi personnellement Je suis un gros 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 fan De cet artiste Il nous a vraiment fait Des jaquettes Magnifiques Voilà Les King of Fighters Et puis pour finir Voilà Alpha Alpha Mission 2 Voilà Des jaquettes Des illustrations Vraiment Magnifiques Donc ça Je voulais Je voulais parler De ce chinkiro Ben voilà Pour cette petite Retro review Sur Redécouverte Sur Art of Fighting Sur Neo Geo Ben écoutez Ça a été un vrai plaisir De le redécouvrir Avec vous J'espère que ça vous a Fait plaisir Ben voilà Moi c'est un De mes jeux préférés Si ce n'est mon jeu Préféré de combat Sur Neo Geo C'est pas que je suis pas Un fan de De King of Fighters Mais je suis plus Fatal Fury Mais surtout Art of Fighting Donc je vous conseille Le 1, le 2 et le 3 Sur AES ou sur CD Voilà C'est des valeurs sûres Vraiment c'est des jeux Fantastiques Donc je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Pour un nouveau Retro Gaming A papa Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz